— Mais comment on fait de l'argent ? — Sur les sondages aux européennes, que le parti... Enfin qu'on pronostique vainqueur soit la République en marge. Donc le parti de la majorité... — Parce que je pense qu'il y a un travail de fond pour faire ouvrir les yeux aux gens. Maintenant, comment on peut voter pour un groupe de députés aux européennes en sachant que le président tire impunément sur son peuple ? On est là. On s'offusque sur l'antisémitisme. On s'offusque sur les violences. On s'offusque sur plein de choses. On est le seul pays en Europe où on tire sur le peuple. Et il n'y a pas un seul député qui s'insurge de ça. Dans quel pays vit-on aujourd'hui ? — Et aujourd'hui, par exemple, aux élections européennes... — J'ai l'impression que tout le monde a l'air d'être étonné. Tiens, Jérôme dit qu'on tire sur le peuple. J'en suis... — Alors oui, il y a combien de morts, M. Rodriès ? — Il y a combien de mutilés, M. Dacier ? — Non, il y a combien de morts ? Heureusement, il n'y a pas de morts. Heureusement. Heureusement. Vous êtes plein d'idées. — Les morts, ils ont été, hélas, sur les ronds-points. Pas dans les manifs. — Et on parle de Mme Zineb à Marseille qui s'est pris une cartouche sur la tête ? — Ah non, mais que ce soit pas simple, je suis d'accord avec vous. Vous en êtes le témoignage vivant. Et chacun le regrette. — Si on vous pète un oeil... — Mais bon, tirer sur le peuple, faut pas exagérer non plus. — Mais vous avez des idées, vous exprimez haut et fort, n'est-ce pas ? Si on vous pète un oeil pour ça. — Je fais comme vous. — Si on vous pète un oeil pour ça. — Ah mais ça... — Alors moi, je suis entre les deux, là. — Personne ne peut comprendre et même accepter. — Personne ne s'assure de ça. Mais c'est marrant, j'en entends pas parler sur les plateaux. — Non, mais tout le monde s'assure. — Personne n'est dit à M. Macron, mais t'es un peu fou de tirer sur ton peuple, non ? — Simplement, quand il y a eu les violences qu'il y a eu, il y a eu une riposte des forces de l'ordre qui, hélas, ont fait des blessés. — D'accord. Et on en fait quoi de ces gens-là ? Qui tirent sur la tête alors que c'est interdit ? Vous avez le petit cours qu'a donné à des enfants, M. Castagnard ? Parce que maintenant, on essaye de mettre dans le crâne des choses aux gamins. Personne ne s'insurge de ça. Qui dit qu'il ne faut pas tirer dans la tête ? Pourquoi il y a eu 20 éborgnés aujourd'hui ? Qui peut me répondre à ça ? Quel média, aujourd'hui, s'est insurgé qu'on tire sur le peuple ? Parce qu'on revendique un peu de pain et un peu de démocratie. — Ça veut dire qu'en effet, il y a probablement des policiers qui ont fait des bêtises ou des policiers qui ont utilisé une arme dangereuse. J'en conviens. Violence contre violence. Ça termine toujours mal, M. Rodriguez. Et on le regrette tous. — Il y a eu des images d'extrême violence. — De part et d'autre. — De part et d'autre. Il y a des enquêtes de l'IGPN, et vous le savez. — Qui n'avancent pas. Le même procureur que celui de Mediapart. — Le temps fera les choses. Et il y aura des sanctions s'il y a eu une faute personnelle. — Le temps fera les choses. Benalla se balade en liberté. Vous avez des mecs qui arrivaient en prison. — Il s'est baladé pendant longtemps. Moi, j'ai des compétences que pour un masque en papier, j'ai pris trois mois. — 140 enquêtes de l'IGPN. — Oui, sur 220 blessés graves. — J'arrive, moi, j'arrive.